La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 10 avril 2000. L'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris et dans cet épisode stupéfiant, la jeune Mathilde, avec l'aide d'Émilie, tentera de démontrer à Maurice que la fumette du chanvre est un loisir beaucoup plus intéressant et épanouissant que celui de la culture de la tomate. D'autres intervenants apporteront leur contribution à cette cure de désintox imposée par notre meilleur ami. Une émission à faire tourner sans modération à tous ceux qui ont l'esprit enfumé. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Radio Libre. Ça calme, je te le dis, ça calme. Allez, tu vas là, je te prie. Il y a quelqu'un ? Oui ? Oui, qui es-tu ? Mathilde, 17 ans de Brie. De quoi ? Mathilde, 17 ans de Brie. De Brie la Gaillarde ? Oui, Brie la Gaillarde. Qu'est-ce qui t'amène, Mathilde ? Je ne sais pas. Voilà, tu es en train de te transformer. Mathilde, tu te transformes avec ton téléphone portable. Oui, madame. Quoi, je me transforme ? Oui, tu te transformes en monstre. Alors, il faut que tu trouves la position, va vers la fenêtre. Oui, mais je vais avoir du mal, tu vois. Quoi ? Tu ne peux pas ? Non, je suis à l'internat. Ah, tu es à l'internat, donc c'est difficile d'aller vers la fenêtre. Bon, vas-y. Oui, j'ai écouté la radio, là, et ça pue le sujet, les tomates. C'est important, les tomates, tu te rends compte, c'est avec ça que tu grandis, c'est pour ça que tu peux téléphoner, c'est parce que tu as mangé des tomates, mon pote. Oui, j'en mange pas, c'est pas bon. Mais si, tu en as mangé, tu sais, les petits, tu ne te souviens pas, tu sais, les petits plats, les petits plats qui te servaient à tes parents quand tu avais ta petite serviette, tu sais, avec le truc en plastique en bas, il y avait marqué Mathilde dessus, quand tu avais tes petites couettes. Si, si, t'en mangeais des tomates, je te jure, ça te paraît incroyable, mais c'est vrai. Ah ouais, ouais, ben je m'en souviens pas, ouais. C'est vrai. Mais bon. C'est important ce que tu bouffes, Mathilde, c'est ce que tu te mets dans le corps, c'est beaucoup plus intéressant que tout le reste. C'est ce qui... Mais oui, quoi ? Oui, mais la technique de la tomate... Mais c'est vachement important, Mathilde, la technique de la tomate, bien entendu ! Il faut savoir comment elle est... Elle gueule pas dans les oreilles, comme ça, c'est-à-dire. Quoi ? Elle gueule pas dans les oreilles, comme ça. Mais elle veut une gifle, Mathilde ? Non. N'est-ce pas ? Non. N'est-ce pas, Mathilde ? Non, n'est-ce pas, elle n'en veut pas. Ouais. Elle n'en veut pas, elle a dit, hein ? Mathilde ? Oui. Elle n'en veut pas, elle a dit, c'est ça ? Non, non, j'en veux pas. Félicitations. Alors, Mathilde, je vais te dire quelque chose. Ouais. Moi. La chose la plus importante de ton existence entière consiste... Oui, elle a raison, la petite chambre. Je dis, t'avais bien, la petite derrière, là. Très, très bien. Franchement que j'ai des agents à moi dans ton interneur. Alors, Mathilde, la chose la plus importante de ton existence consiste à savoir d'où vient la bouffe que tu te mets dans le corps. Tout le reste, on s'en fout. On met sa main dans sa... Et alors, qu'est-ce que tu sais, les trucs transgéniques ? Mais tu n'aimes même pas ce que c'est, les trucs transgéniques, parce que tu ne savais même pas que tu avais bouffé des tomates. Il a fallu que je te la rappelle. Alors, qu'est-ce que tu viens me parler des trucs transgéniques ? Mais enfin, Mathilde, je te parle de tomates, tu ne sais déjà pas ce que c'est. Bon, qu'est-ce que tu voulais, toi ? Moi ? Ouais. Ouais, je ne sais pas. Alors, c'est un sujet un peu plus intéressant, quoi. Ah, c'est plus intéressant que la tomate. T'as plus intéressant que la tomate, toi ? Ouais, je ne sais pas. J'écoute, ça m'intéresse, vas-y. Alors, plus intéressant que la tomate, par Mathilde, 17 ans, de Brive-la-Gaillard, dans son interne. Ouais, sur le cannabis. Ah ! Ah ! On s'en fout du cannabis ! Ah ! Du cannabis ! Ouais, tu savais que tu allais le voler. Mais oui, parce que c'est ridicule, le cannabis, Mathilde, mon enfant. Tu crois que tu n'es pas ridicule, toi ? Quoi ? Tu crois que tu n'es pas ridicule ? Mais moi, je peux me permettre, mon pote, parce que je sais ce que je bouffe. Alors que toi, là, tu es là, en train de nous emmerder avec le cannabis. Alors que tu ne sais pas de ce que tu te mets dans le corps. C'est quoi ? Qui est le plus ridicule des deux ? Toi, dans ton internat, qui est allongé à cette heure-ci, avec un téléphone portable, à dire, ce n'est pas grave, ce que je bouffe, mais je veux savoir, je ne sais pas quoi, sur le cannabis. Alors que tu ne sais même pas faire la différence entre une feuille de salade et une feuille de tabac. Si tu veux, ton cannabis, là, dont tu vas nous parler en expert, tu n'en as jamais vu de ta vie. C'est des potes à toi qui t'ont raconté que c'était super branchouille d'être là, à nous venir nous parler de cannabis, alors que tu dois savoir à peine écrire, tout juste te concentrer à l'école. De quoi ? De quoi on parle ? Et tu es en train de me raconter que tu n'en as rien à foutre de ce que tu bouffes. Et tu es préoccupé par le cannabis. Tu ne sais même pas ce que c'est le cannabis. Tu ne veux pas savoir d'où viennent les tomates. Alors imagine d'où vient le cannabis. Tu as pensé à ça, toi ? Est-ce que tu saurais faire la différence entre une feuille de cannabis, bis, et une feuille de cannabis, pas bis ? Hein ? Tu saurais reconnaître, toi, les feuilles de cannabis ? Toi qui n'es pas capable de faire la différence entre deux tomates ? Pourquoi ? Parce qu'à Brive-la-Gaillarde, on s'est spécialisé. Il y a des gens qui t'ont expliqué comment on faisait. C'est une tradition familiale, c'est ça ? Alors madame, forcément, n'est pas intéressée par la tomate. Non, parce que la tomate, tu comprends, ce n'est pas un sujet sérieux. Ce qui est sérieux, c'est le cannabis. Pourtant, si tu es là en train de me parler... Parler. C'est parce que tes parents t'ont fait manger des tomates. Ce qui te permettra sans doute de me rappeler dans 15 jours, dans un mois ou dans 15 ans, c'est peut-être parce que tu te seras approché du cannabis sans savoir comment c'est, d'où ça pousse. Il y a des gens comme toi, des petits enfants, qui parfois achètent des trucs, des produits dans la rue, qui sont souvent vendus par les plus branchés du visage, qui sont une sorte de mélange de carton et de saloperies en tout genre. Tu n'es pas capable, Mathilde, de faire la différence entre une feuille de cannabis et une feuille de salade. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder ? Sans déconner. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui soient super forts en tout. Je reviens. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que du rock. Rien que du rock. Vous n'imaginez pas tout ce que c'est... Maurice, on peut faire pour vous. Radio Libre. Et tout le monde est servi, oh là là. Le mix. Bon, tu viens pour l'expert ? Je ne suis pas ici, moi. J'étais chef d'atelier. C'est clair, là-même. Ah oui, je m'ai compris de travers. Et les pattes ? Les pattes. Ouais, t'as fait des pattes, j'ai embêté longtemps, il va deux jours, quoi. Ça, c'est quand même dommage, parce que, vu qu'elle avance pas, quand on est dedans, on a quand même plus de recul sur la société. Oui, Jean-Pierre, pardon. Existe, tu sais. Peut-être qu'on pourrait choisir un angle un peu différent avec toi. Moi, je veux quand même faire un prioré. Un prioré. C'est pas du rock. On pourrait très bien imaginer, je veux dire, je ne sais pas. Mais une soirée très privée à Bordeaux, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses qui est chez toi ? Fais sonner 0803 07 17 27 si tu es sensible à la proposition de Jean-Pierre. Bonsoir à ton invité, bonsoir à tous les auditeurs, puisque je te l'ai déjà dit, des fois je n'ai pas conscience que j'aime très bien ton émission. Moi, j'ai eu des souvenirs en deux chevaux non plus. Donc j'ai eu de bons souvenirs en deux chevaux. Si jamais on s'entendait, j'aurais pu avoir des souvenirs en Peugeot expert. C'est l'accord. Maurice, Radio Libre. Alors, tu y étais ? Demain peut-être. Maurice, Radio Libre. Alors, où est-ce qu'elle est la petite Mathilde ? Mathilde, tu es là ? Oui. 17 ans de Brive-la-Gaillarde. Oui. Bon, alors tu voulais parler du chanvre, n'est-ce pas, petite ? Voilà, oui. Alors, non, non, mais je voulais parler seulement du cannabis, parce que ça t'intéresse, quoi. Ça va dépendre de ta façon d'en causer, Mathilde. Oui, oui, oui. Alors, non, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui parlent du cannabis, quoi. Enfin, qui, pardon, qui fument du canard, quoi. Qui fument du canard. Qui fument du chanvre, tu veux dire ? Oui. Ça tape moins, ça. C'est vrai, parce que, comme tout le monde dit, le cannabis, le cannabis, le cannabis, bon, c'est jamais que du chanvre, quoi. D'accord. C'est pas grave. Voilà, quoi. Enfin, je trouve que c'est de plus en plus... Je connais plus en plus de jeunes qui fument, quoi. Enfin, je trouve que c'est grave, quoi. Enfin, il y a une évolution, quoi, depuis quelques temps, quoi. Que ce soit dans la rue ou au lycée, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je trouve que... Enfin, je sais pas. Ouais. Et tes copines, elles en pensent quoi, de tout ça ? Qu'est-ce qu'elles disent, les petites ? Elles disent, ben, je sais pas, non, mais il y a des avis partagés, quoi. Il y a des mecs qui font le tour et il y a des mecs qui font le tour et il y a des mecs qui font le tour. Ils essaieront de savoir comment ça marche, puisque c'est une industrie colossale. Enfin, pas la tomate, forcément, mais la bouffe chez vous, là-bas. Ouais. Et qui, demain, se proposeront à ceux qui n'ont pas pris la voie du chanvre du travail, peut-être. Et oui, c'est... On a toujours fait ça. On a toujours essayé de focaliser une partie, parce qu'il y a trop de gens par rapport au poste de commandement. Donc, il faut absolument qu'il y ait plein de gens qui soient prêts à être commandés. Et pour qu'il y ait plein de gens prêts à être commandés, il faut que ces gens... Tu vois, on ne peut pas arriver comme ça vers quelqu'un et dire, écoute, voilà, demain, toi, tu seras commandé. Tu seras quelqu'un aux ordres. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, on focalise, c'est une grande partie de la population, la plus fragile, la plus malléable. On la focalise sur des trucs. Alors, par exemple, on va dire, ah là là, le chanvre, tout ça, c'est top branchose, tout ça, regardez, je fume le cannabis, le cana. Donc, on fait un petit coup à la télé, tout ça, pour faire voir les mecs top branchose qui fument aussi du cana. Ouh là là, tout le monde se dit, c'est top intello, donc j'y vais. Les parents donnent de l'argent de poche, les mômes achètent le cannabis avec. Et ça y est, ça devient des stars des bahus, parce qu'ils fument du truc. Mais plus tard, il faut grandir, quand même. Tu ne peux pas, demain, te présenter un travail en disant, alors, qu'est-ce que vous savez faire ? Ben, moi, je fume du cana, moi. Je fume du cana. Bon, le mec, il ne se m'intéresse pas. On demande... Mais c'est pas la chose que tu dis quand tu te présentes pour un boulot, je viens, ça n'a rien à voir. Eh oui, parce que quand tu viens pour un boulot, il faut que tu te dises que tu sais faire des trucs. Mais c'est pas parce que tu fumes que tu ne sais pas faire de trucs. Ah, mais si, parce que ça n'aide pas. Non, 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 j'explique. Attention, Mathilde, attention. Même si les profs n'ont pas voulu te faire croire ça, parce que les profs aussi, ils te font croire qu'on n'a pas besoin de toute l'année pour travailler. Mais ce n'est pas vrai. En fait, tous les cours que tu suis sont importants. Enfin, tous ceux qui étaient mis au départ, je veux dire, au départ de l'année, tous ceux qu'on t'avait proposé de vivre, ben, ils étaient tous importants. Même si les profs en sautent quelques-uns pour faire plein de manifestations, pour s'occuper de votre avenir, je ne sais pas quoi. Bon, tous les cours sont importants. Si jamais tu as fumé le cannabis avant d'y aller, tu as plus de problèmes de concentration. Parce que c'est le principe, en fait, du truc. Tu as un peu plus de problèmes de concentration. Donc, toutes les pelletées de savoir que l'on envoie vers toi, eh bien, il y en a plein que tu rates. Donc, quand tu vas chercher du travail, eh bien, il te manque des pelletées de savoir. Eh oui. Eh. Et le cannabis n'aide pas à la précision dans le geste. Tu comprends ? Non, enfin, forcément, arrivent des gens à demi-pleins, tu vois ? Alors que celui qui embauchera voudrait des complets, des ensembles. Ouais, ouais. Mais, ouais, je pense à un truc, là, par exemple. Tu vois, on est allé au tribunal avec le lycée pour une activité, tout ça. Et le procureur a dit que, franchement, le nombre d'accidents, d'agressions, tout ça, enfin, plein de trucs, quoi, c'était dû essentiellement à l'alcool, quoi. Donc, là, on a profité qu'on soit là, tu vois, des élèves dans le tribunal, tu vois, pour dire qu'il va aimer fumer du cannabis. Pour l'instant, il n'y avait pas eu d'accident de... Alors, je vais te dire, Mathilde, le procureur que tu as rencontré n'était pas un professionnel, puisque je vais te dire que tu n'es plus de l'alcool. Allô, 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 non, Mathilde, Mathilde, allô, Mathilde, allô ? Oui ? Non, non, ce n'était pas un professionnel, c'était un rigolo. Quand tu... Allô ? Si, si, je te le dis, tu peux me faire confiance. Parce que c'est quelqu'un qui ne devait pas savoir ce que c'était ni l'alcool, ni le cannabis, en fait, si veux. Parce que les effets, dans la réalité, sont à peu près à l'émame. Ni l'un ni l'autre n'aident à la concentration. Et par exemple, lorsqu'on parle de la route, que si tu as abusé, que tu as trop bu, ou si tu as tiré sur des joints, tu veux, ton problème, c'est qu'à un moment, tu as du mal à suivre l'ambiance de la route. Tu vois, c'est-à-dire, le véhicule, lui, comprend ce que tu lui demandes, mais toi, tu ne comprends pas ce que tu lui as demandé. Et alors, quand quelqu'un d'autre demande quelque chose à son véhicule et que le véhicule l'exécute, le tien, comme tu ne lui donnes pas d'ordre, ne comprend pas. Et c'est ça, en fait, un accident. Alors, donc, contrairement à ce qu'on a pu te faire croire, si tu veux y arriver, il faut remarquer que tu peux essayer, Mathilde, parce que moi, je m'en rends, je veux dire, que tu sois demain, Mathilde, que tu sois... Enfin, que ça se passe très bien pour toi, ou moins bien, ça ne changera rien dans mon existence personnelle. Je veux dire, et il faut, de toute façon, c'est comme ça, la société, et ça nous fait du bien, de dire à tous, il faut qu'il y en ait qui marchent moins bien. Donc, si tu veux investir ton argent de poche dans le cannabis parce qu'il y a un procureur qui t'a dit que c'était génial pour conduire, c'est ton problème. Mais je t'assure que ce n'est pas la bonne voie. Ouais, d'accord. Je passe à la radio, là ? Ah non, non, là, t'es juste chez moi, là, à la maison. Et après ça, quand on aura nettoyé la cassette, on la passera. C'est génial, là, tu ne trouves pas ? Hein ? Oui. Ah ouais, non, mais je croyais que je suis passée en direct, là. C'est quoi ce que tu dis ? Ah oui, non, non, tu penses bien. On ne va pas prendre le risque de te passer en direct. Ah, d'accord. Pardon, excuse-moi. D'accord, je suis de pour te foutre de ma gueule. Mais non, mais Mathilde... Mathilde ? Mathilde ? Ouais ? Arrête de faire la gueule. Mais je ne fais pas la gueule, mais... Mais si tu fais... Mais Mathilde, tu fais la gueule ! Tu tombes sur un type comme moi, alors t'es tombée sur un procureur. C'est clair, ouais. Non, ça veut dire que t'es contre je... T'es contre qui, ça, quoi ? Contre quoi ? Ah, contre les cons ? Ah, moi, oui, tout à fait. Enfin, non, c'est pas vrai, je ne suis pas contre les cons, je suis pour, en fait. Ouais, parce que tu penses que les fumeurs, c'est des cons, quoi. Ah oui, des gros cons, oui. Pardon, excuse-moi. Je crois que t'en as jamais rencontré, alors. Des fumeurs ? Ah oui, c'est vrai que toi, 17 ans, à Brive, la gaillard, tu as dû sans doute rencontrer beaucoup plus de fumeurs de cannabis que moi qui traîne toutes les nuits dans la capitale de la France. C'est vrai, il est sûr et certain que ton expérience dans le domaine t'autorise, si tu veux, à m'expliquer comment ça marche, Mathilde. C'est vrai. C'est adorable, une nénette de 17 ans, j'adore, moi. C'est génial. J'aime bien ce que tu dis, c'est Mimi. Ouais, c'est Mimi, ouais. Ce qui m'énerve, c'est de penser que dans 10 ans, quand je vais te dire... Tu te souviens de ce que tu disais, tu me diras non, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Mais si, parce qu'il y en a... Je peux te raconter n'importe quoi, tu sais même pas d'où je suis... Mais si, tu m'as dit de... Non, mais alors, j'ai bien pu te raconter des conneries. Allez, tiens, j'ai une question à te poser. Combien il y a d'habitants à Brive, la gaillard ? Je m'en bats les couilles. Ah, mais voilà. Alors, je vais te dire un truc, parce que tu te connais mal, petit. Tu n'as pas de couilles. Ce sont les garçons qui ont des couilles. Moi, j'en ai une paire de couilles. C'est vrai, petit. Mais toi, tu n'en as pas. Alors, tu vois. Alors, déjà, il faut que tu apprennes ça. Donc, tout à l'heure, tu vas pour une fois aller te laver dans les toilettes, à du machin, dans la salle de bain. Tu vas écarter les gens, mais tu vas regarder. Tu verras, tu n'as pas de couilles. Contrairement à ce qu'on t'a raconté. C'est important que tu saches ça. Parce que ça va transcender ta vie, cette histoire. C'est vrai, si tu pars en me disant que tu en as une paire, à un moment, tu vas te rendre compte que tu ne l'as pas. Et ça change tout. Tu pourras sauter sur un cheval, par exemple, sans prendre de précaution. Ce que tu ne pourrais pas faire si tu en avais une bonne paire. Parce que quand tu en as une paire, tu es obligé de serrer les genoux, comme ça, si tu sautes sur le cheval. Parce qu'autrement, ça peut faire très, très mal, ça. C'est vrai, Mathilde. Ça, c'est une vraie différence. La seconde chose, Mathilde, c'est que... Tu devrais t'intéresser. Brève-la-Gaillard, 52 000 habitants. Ça, c'est intéressant. C'est bon, ça, de savoir. Parce que si toi, à un moment, tu veux savoir s'il y a beaucoup de gens qui font quelque chose, il est important de savoir combien il y a d'habitants dans la ville. Parce que celui qui t'a dit qu'il y avait beaucoup pour, peut-être, te pousser, t'envoyer dans une... un passe, a peut-être menti. Donc quand on te dit beaucoup de gens font quelque chose, essaie de savoir qui te parle et de combien parle-t-on de gens. Parce que beaucoup, par rapport à quoi ? Si on est six, ben beaucoup, c'est quatre. Si on est mille, cent, c'est pas beaucoup. Tu ne bouges pas, Mathilde, je reviens. Tous les soirs, Radio. Radio libre. Radio libre. Ben, attention, attention, voici à nouveau la petite Mathilde de Brille de la Gaillard, 17 ans. Elle est là ? Oui, je suis là. Ben, il y a quelqu'un qui veut te parler, t'es d'accord ? Oui. Allez, on appuie. Alors, qui va là, je te prie ? Il y a quelqu'un ? Allô, oui. Oui, qui es-tu ? Émilie, quel âge as-tu ? 17 ans. Où es-tu ? Je suis à Cahors. Je te présente Mathilde de Brille de la Gaillard, 17 ans. C'est à toi la main. Oui. Oui. Tu voulais me parler ? Oui, je voulais te dire, oui. En fait, c'est à Maurice que je voulais parler. Ah bon ? Alors, attends, bouge pas, si c'est à moi que tu veux parler, je t'écoute. Oui, Émilie ? En fait, je voudrais te dire que tous les fumeurs, comme tu dis, ils ne sont pas dangereux. Mais non, les fumeurs sont cons, petite. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, toi, là ? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer ? Sans déconner, tu vas m'apprendre quelque chose parce que pour savoir ce que c'est qu'un fumeur de joint, pour fumer un pétard, il faut avoir une qualification particulière. Tu as une expérience que je n'ai pas, moi. C'est ça ? Il y a un truc que tu sais que je ne saurais pas. C'est ça, Émilie ? Sans déconner, tu vas m'expliquer les réalités du fumeur de joint ? Je ne veux rien t'expliquer. Eh bien, alors ? Est-ce que tu as déjà fumé ? Oui, madame, j'ai déjà fumé. Mais bon, là, tu n'as pas tué. Tu n'es pas devenu fou. Non, madame, ça ne m'a pas tué. Mais j'ai aussi fait des accidents, j'ai déjà eu des accidents de moto, des trucs où je suis monté dans le ciel. Ça ne m'a pas tué non plus puisque je suis là. Mais tu vois, tout bien réfléchi, je crois que ce n'est pas mon truc, en fait. Je ne préfère pas taper dans les camions et monter dans le ciel. Ce n'est pas mon truc. Tu comprends ? Voilà, j'ai cette expérience. Comment ? Est-ce que tu peux comprendre qu'il y en a qui aiment ça ? D'accord. Non, mais attends, mais Émilie, qu'il y ait des gens qui aiment ça, bien entendu, mais ça me fait hurler de rire. Vous, là, là, les grands spécialistes du cannabis, vous me faites marrer, vous ne savez pas ce que vous fumez ? Non, mais je n'ai pas dit que j'étais une grande spécialiste. Mais non, mais attends, les gens qui aiment ça, tes gens qui aiment ça, des grands mecs qui savent ça, vous ne savez pas comment on fait, vous ne savez même pas faire la différence entre, je répète ce que je disais tout à l'heure, entre une feuille de salade et une feuille de cannabis. Vous ne savez pas faire la différence. Qu'est-ce que tu viens me raconter ? Il y en a plein à la Fontaine des Innocents à Paris. Attends, attends, mais non, il faut que tu saches ça quand même. À la Fontaine des Innocents à Paris, tout le monde le sait, il y a souvent la nuit très tard des vendeurs de produits en tout genre qui traînent. Et dans ces vendeurs, une grande partie vend du papier avec du café, peut-être parfois trempé dans du café, à des crétins qui pensent qu'ils savent quelque chose, qu'ils attrapent mal au ventre, donc après. Et c'est parce qu'il faut arrêter de se raconter des conneries, je veux dire, il y en a plein des fumeurs de cannabis de 17 ans qui savent tout. Alors, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas combien il y a de mecs dans leur village, ils ne savent pas ce qui se trouve à 50 km de chez eux, ils ne connaissent pas leur pays, ils ne connaissent rien. Mais, comment, on ne sait pas, ce sont des gens qui sont capables de savoir si c'est du cannabis ? Comment ? Comment ils savent ça ? Comment tu sais ça, toi ? Comment tu le sais ? Explique-moi. Tu m'as déjà fait pousser ? Mais si, c'est important de savoir, mon pote. C'est vachement important de savoir. Qu'est-ce que t'arrives la gueule enfarinée pour m'expliquer je ne sais pas quoi qu'il y a des gens qui prennent du plaisir de trucs ? Puisque tu ne sais pas ce que c'est, ce que tu fumes. Si ça se trouve, ça fait des années qu'on te fait fumer des morceaux de pain des Landes. qu'est-ce que tu viens me raconter ? Oui, mais non, tu comprends, il y a des gens qui prennent du plaisir. Du plaisir de quoi ? Quand tu fais de la natation, tu prends du plaisir parce que tu sais que tu nages. Alors, c'est vrai qu'on peut t'enfermer dans une pièce, te bander les yeux et te dire, voilà, là, tu nages. Et après, tu viens la gueule enfarinée et dire, oui, moi, vous comprenez ? Alors, on me met un truc sur la tête et on me dit, je nage, j'aime ça, il faut comprendre que j'y prends du plaisir. Non ! Parce que pour savoir qu'on nage, il faut savoir ce qu'est la natation. Moi, je veux bien que tu prennes du plaisir avec tes potes, là, les superbranchos, que vous soyez des spécialistes de la fumette de cannabis. Mais expliquez-moi comment, comment ça pousse ? Quand je parle à ton ami, Mathilde, et que je lui dis, alors, les tomates ? Alors ? Ah, mais pour elle, c'est de la gnognotte, c'est de la merde, les tomates, tu comprends ? C'est ridicule de parler des tomates, c'est important, c'est de fumer le cannabis. Mais pourtant, c'est une plante que je sache comme la tomate que comment à un moment on pourrait être intéressé par le cannabis se sent pour autant se pencher sur la vie de la tomate. T'en as plus dans le corps, même si tu frimes et que t'as des je-pas-quoi des décorations sur la gueule. T'en as plus dans le corps des tomates et des salades, heureusement pour toi, que des fleurs de cannabis. S'il te plaît ? Oui. Parce que c'est moi après je m'énerve, tu sais je suis comme ça. Oui, je vois ça que tu t'énerves un peu. Ah oui, moi je m'énerve, tu sais tout ça. Ah, je m'emporte. Et attends, je ne me suis pas encore emporté là. Ah bon, mais c'est bon alors. Bah, vas-y peut-être. Allô Mathilde ? Ah pardon, excuse-moi, parce que j'avais appuyé. Vas-y Mathilde. Mathilde ! Mathilde ! Oui ? Elle te parle, Émilie. Ok. Allô, bon alors Mathilde, je voulais te demander voilà, qu'est-ce que tu penses des fumeurs ? En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Je peux te parler. Alors, c'est ce qu'il y a. Mais apparemment, c'est pas grave. Mais non, mais c'est naze les filles. Non, non. Moi j'adore les filles. C'est pas naze, mais si. Si, si, allô ? Mais si, si. On peut avoir un avis différent. Non, 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 pas là, c'est con ce que vous dites. Je vous le dis, c'est con. C'est con ce que tu dis, mais voilà. Non, c'est pas con. Non, non, je te promets. Attends, attends. Attendez, attendez, attendez. Allô ? Attendez les filles. Non. Non, je sais. On vous expliquez la tolérance, le machin, le truc. Moi je vous le dis, c'est con ce que vous dites. Alors, il y a un truc qui est sûr. C'est que vous les deux là, vous avez 17 ans. Vous êtes sans doute des grandes spécialistes du cannabis. Vous avez vécu plein de trucs. Mais moi, on est sûr que j'ai passé ce cap. Que je suis là. Il faudra sans doute attendre que les quelques années qui nous séparent. C'est-à-dire qu'il faudra que vous attendiez d'avoir comme moi 25 ans pour que l'on puisse savoir si finalement vous n'avez pas payé trop cher le cannabis. Allô ? Oui. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai. Moi j'adore les filles, mais quand elles disent des conneries, ça m'énerve. C'est vrai. Je sens que je m'énerve. T'as quel âge ? 25 ans. 25 ans ? Oui, madame. Et alors, on se trouve que tu fais tout sur tout ? Ah non, pas tout sur tout, mais sur le cannabis, c'est bon. Alors ? 50 ans ? Non, non, mais attends, je ne veux pas te faire de peine, Émilie. Mais n'importe quoi, là. Mais non, pas n'importe quoi. Tu n'y connais rien. Je veux dire, tu ne sais rien du tout. Ce n'est pas à Cahors et à Brive-la-Gaillarde. Alors Cahors, on va regarder là-dedans. Brive-la-Gaillarde, 52 000 habitants. La Corrèze, donc. Zone très peuplée où l'on voit forcément des choses extrêmement modernes. Les dernières drogues apparaissent d'abord à Brive-la-Gaillarde. Et Cahors, alors, heureusement pour vos parents, putain, je comprends qu'ils aient choisi de vous faire habiter à Cahors. Alors Cahors, j'arrive les filles. On va chercher là-dedans. Cahors, très jolie ville. Fortifié, si je ne m'abuse. Cahors, Cahors. Chef lieu du département du Lot, sur le Lot, 20 311 habitants. Allez, 23 000 habitants. Heureusement, là, les deux, les deux petites, heureusement que vos parents, puisque vous êtes d'autan, c'est totalement naïf. Heureusement que vos parents ont choisi de vous faire habiter ces jolies villes. où il est fait bon vivre encore aujourd'hui. Parce que s'ils vous avaient mis dans une conurbation, une grande ville, vous seriez perdus. Parce que là, vous avez rencontré 3, 3 vendeurs de saucisses qui sont là à vous dire, regardez comme on est branchés, comme on sait des trucs. Fumez avec moi le cannabis. Parce que vous comprenez, il faut que chacun ait son avis. Mais les mêmes, putain, dans une grande ville, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va vous raconter les deux naïves pour vous amener dans un couloir sombre et vous faire faire des choses dramatiques, des trucs qui vont nous faire tous pleurer. Merde alors. Ils font quoi les parents de ces moumes-là ? Je veux dire, pourquoi c'est moi qui dois m'en occuper ? Hein ? Pourquoi ? Où est-ce qu'ils sont les adultes ? Pourquoi c'est moi qui dois m'occuper des deux ? Petite fille ? Hein, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils... Merde, quoi ! Je veux dire, moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'ils font les adultes, là ? Pourquoi ? Parce que je ne peux pas penser... Enfin, je veux dire, non, c'est... C'est un avantage d'être un adulte, franchement. Ah ben oui, je veux dire, quand on vous voit, là, les deux, là, putain, je suis content d'être sorti de là. Hé, attends, je n'étais pas comme ça, moi, quand j'avais 17 ans, ce n'est pas possible. Parlez pas en même temps que moi, autrement, j'appuie sur le bouton. Et alors, ça veut dire qu'on a 17 ans, on a le droit de rien dire, on n'a pas de... On a le droit de rien dire ? Pourquoi t'as 25 ans, alors tu peux dire... Voilà, je vais te dire, moi. Comme t'as 17 ans, tu n'as le droit de ne rien dire... Attends, attends, je vais t'expliquer. Comme tu habites Cahors, ou Brive-la-Gaillarde, que tu as 17 ans, que tu ne connais rien du tout au cannabis, tu n'as le droit de ne rien dire. Voilà ce que je dis. C'est vrai, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se tourne vers les mots et qui leur dise ça, quand même. T'as le droit de quoi, toi ? T'as le droit d'être à l'école et de travailler. Voilà, apprends la tomate. Voilà, demande ton prof de la tomate. Qu'est-ce qu'ils sont emmerdés avec ça ? C'est quoi ? C'est l'émission, ça tue, franchement, depuis quelque temps, c'est tout le temps en train de gueuler. Alors, n'écoute pas l'émission, parce que je ne t'ai jamais demandé de venir, petite. Et je n'ai pas besoin de toi pour la faire, tu as vu ? Parce que là, tu es venu, on discute, mais si tu n'es pas là, tu l'as fait quand même. Il y a quelqu'un qui t'a fait croire que tu étais exceptionnelle et sans doute très importante, mais pour moi, tu ne l'es pas, tu ne présentes aucun intérêt. Encore plus, si tu fumes du cannabis, mon pote. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai envie d'échanger avec des gens, pas avec des trous ducs, pas avec des laissés pour comptes et des naïfs. Qu'est-ce que quoi ? Et maintenant, madame va faire son importante et dire, oui, qu'est-ce que c'est que cette émission ? Je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas une émission pour toi. Tu es une fumeuse de juin. Moi, je ne fais pas d'émission pour les fumeurs de juin. Qu'est-ce que tu vas devenir demain ? Tu seras que dalle. Tu seras incapable d'allumer le poste de radio. Tu ne m'intéresses pas. Non, tu m'intéresses si demain, tu es capable de t'équiper, d'avoir, je ne sais pas, quelque chose dans la tête pour alimenter les conversations, pas pour répéter les conneries qu'on te dit à la télé. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma clientèle. Arrête d'être agressif, comme tu as des condiandres, tu es agressif. Mais oui, parce que vous m'énervez. Voilà. Arrête d'être agressif, vous êtes énervante. C'est une agression. Vous êtes des agressions, vous. Voilà. Quoi ? Non, mais quoi ? Non, mais tu es malade, quoi. Oui, je suis malade, oui. Je suis malade, mais je ne fume pas, moi, tu as vu. Alors que vous, les deux dindes, vous n'êtes pas malades, vous. On aurait préféré que vous soyez malades, comme ça, vous seriez à la maison, sans doute un peu soignés, t'imagines ? J'aimerais bien que vos parents vous entendent à dire des conneries pareilles. Vos parents qui doivent suer sang et haut à essayer de vous acheter les habits, les téléphones portables à vous dire « Oh, ma fille, comme ça, quand elle est loin à l'internat, elle peut nous appeler. » Tu sais ce qu'elle fait, ma fille, avec le téléphone ? Elle appelle les vendeurs de shit et leur file rendez-vous. Voilà ce qu'ils font, Marcel. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien, c'est du rock. Maurice, il y a des jours où tu t'as, c'est sur le bord et tu dis, j'y arrête pas ! Que tise. Vous, c'est un couple qui cherche une femme ou c'est deux femmes ou deux hommes qui cherchent une femme. Ben, toujours est-il que c'est deux femmes ou deux hommes et une femme, quoi, hein ? Oui, parce que c'est difficile de trouver autre chose que s'il y a d'un roche au fond. Dans l'échangisme, il y a toujours plus ou moins la nénèche qui est un peu soumise au désir du mec. C'est encore horreur qu'elle est soumise au désir du mec. Allô ? Ah, Jean-Pierre, c'est ce que je me fais. Qu'est-ce que tu peux pratiquer de plus avec ces nanas-là que tu pratiques avec ta femme ? C'est un peu nouveau physique. Je vais faire Mr. France. Si tu as les mêmes pratiques avec la nénette qu'avec la tienne, en fait, tu changes de goût de viande. Allô ? Affaire du trio. L'affaire Louis-Trio, je veux dire. Je comprends pas pourquoi tu les garçons t'en filles quand j'arrive. Un, deux, un, deux, trois, quatre, c'est parti. Maurice, Radio Libre. Alors, tu y étais ? Demain, peut-être. Maurice, Radio Libre sur 2 mètres, 24 heures sur 24, www.maurice-radio-libre.com Le site officiel. Comment est-ce qu'elle sent les petites, là ? Voici la petite Mathilde de Brive-la-Gaillard de la 17 ans. Elle est là ? Oui. Bon, attention, elle ne bouge pas. Voici l'autre petite Émilie de Cahors, elle a 17 ans. Elle est là ? Oui. Bon, vous êtes énervante, vous les filles. Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Vous acceptez ? Oui. Oui ou non ? Oui. Oui, d'accord. Elles ont dit oui. alors j'appuie, j'appuie. Alors qui va là, je te prie. Il y a quelqu'un ? Allô ? Oui, qui es-tu ? Salut Sam. Quel âge as-tu ? 18 ans. Où es-tu ? A Bélier. Il ne bouge pas. Et puis, attendez, où est-ce que je peux appuyer parce qu'il y en a des gens qui veulent vous... C'est à toi que je voulais parler. Attends, toi. Attends ? Il attend. Ah, si c'est à moi que tu veux parler, il attend alors. Alors attendez. Alors qui va là, je te prie. Ah, attention ! Bah là, attends, je vais d'abord voir... Oui, Vincent, je t'écoute. Je voudrais dire que je trouve que tu fais bien de rappeler à ces jeunes filles qu'il y a autre chose dans la vie que de faire des congés. Et je voudrais seulement dire que vraiment, elles montrent tout à fait une inculture totale. Et je trouve que tu as raison de t'énerver parce que pour le moment, elles n'ont pas l'air de comprendre et elles ont l'air vraiment de se retirer d'une des bassesses totale et je trouve ça déplorable. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je voulais dire que je te soutiens totalement. Je te souhaite une bonne nuit. Bah, toi aussi. Bon, les filles, où est-ce qu'elles sont les petites ? Bon, les filles, quand je pense que vos parents sont déconnés ? Ouais, je pense... En fait, t'informer que... Non mais attends, je peux... Mais j'en ai pas, donc... Bon, mais voilà, mais quand je pense que... Alors donc, c'est la société qui paye pour toi. Parce que si... Je vais pas la donner de quoi, mais... Bah si, mon pote, si, 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 si t'as pas de parents, ça veut dire que c'est la DAS qui s'occupe de toi. La DAS, ce sont des gens comme moi en fait. Ce sont des gens qui mettent au pot. Et on met au pot, tu sais pourquoi ? Pas pour que tu fumes du cannabis, mon pote. Parce que si jamais on me dit, demain, qu'il faut payer la vache des draps, le machin, le truc, la bouffe, à une nanette qui fume le cannabis, je dis non, qu'elle prenne le blé du cannabis, et puis qu'elle se paye à bouffer. Moi, ça m'intéresse, je veux bien participer, moi, la société, je dis d'accord. Mais si je mets du blé sur la table, c'est pour que t'essaies d'avancer, que tu choisisses une voie, une vraie, et que t'essaies d'avancer pour qu'un jour, que j'ai plus à te prendre, tu vois, en charge. Et qu'après ça, que tu viennes avec moi, que tu participes à la prise en charge de nouveaux venus. Alors, tu es là, la gueule enfarinée, tu voudrais quoi ? Me mettre la larme à l'œil ? T'es un fumeur de cannabis ? T'es là en train de m'expliquer que c'est ça, que c'est un but dans la vie ? Non ? Non. Non, je suis désolé. Parce que si t'as pas de parents, c'est moi ton parent financier dans l'histoire. Et je refuse de jeter mon blé par la fenêtre. Je suis pas d'accord. T'entends ? Allô ? Ouais. Je trouve que t'es un peu dur avec elle, là. Mais je m'en fous d'être un peu dur. Vous êtes pas un peu dur, vous, avec nous ? Pendant que nous sommes en train de nous défoncer la couenne, à essayer de nous offrir une société la plus limpide possible, il y a des gens comme vous de 17 balais qu'on envoie à l'école auxquels on offre le chauffage, qui sont en train de nous expliquer que finalement, le cannabis, il faut comprendre et je sais pas quoi. Merde alors ! D'accord, quand vous aurez 25 balais, allez-y. Foncez. Foncez sur le cannabis. Mais attention, n'oubliez pas. Ceux qui vous font fumer savent pourquoi. Eh oui, parce que ça, c'est normal, vous avez des petites pousses toutes fraîches, donc vous pensez que la société ne vous veut que du bien, que ceux qui vous font fumer du cannabis sont des gens qui vous aiment, qui vont vous accompagner et qui seront là le jour de leur âge. Mais c'est pas vrai, ça, les filles. Ah non, ouais. Mais déjà, franchement, moi, je suis pas, alors je vois pas pourquoi tu t'emballes comme ça. Mais alors, ne défends pas les fumeurs de cannabis. Si je m'emballe comme ça, c'est parce que tu m'énerves. J'ai défendu les fumeurs de cannabis. Oui, madame. Oui, madame. D'accord, et alors, mais ça fait quoi ? Eh ben voilà, mais ça m'énerve. Voilà, c'est tout. Et moi, ça m'énerve que tu penses... Mais je m'en fous de ton énervement, moi. Je suis pas là pour m'occuper de ton énervement. Tu me dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais voilà, je te réponds. Parce que tu m'énerves. Voilà. C'est vrai. Mais ça, c'est parce que vous ne rencontrez pas suffisamment de gens qui vous regardent et qui vous disent ça, que vous êtes énervant. Moi, je suis un mec énervant, c'est vrai. Mais je me prends en charge. Tu comprends ? Heureusement que tu es là, alors. Ah, pour moi-même ? Ah oui, bien sûr. Si je comptais sur vous, les deux spécialistes du cannabis, je serais pas dans la merde. C'est vrai. N'importe quoi. Ben si, c'est vrai. Pourquoi ? D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? J'ai pas envie de t'aider, mais de gare. Ah ben voilà, donc tu vois, donc comprends que moi non plus. Pourtant, attention, je t'ai pas demandé de l'aide, franchement, j'en veux pas, quoi. Comment ça, tu n'en veux pas ? Mais tu aurais tort. Et demain, tu m'appelleras pour me demander de l'aide, petite. Si, moi je ne t'appellerai jamais pour te demander... Eh ben, elle est belle, ta radio libre, franchement, je crois qu'on pouvait parler librement. Voilà, on parle librement, mais faut pas oublier que je suis là, moi, si tu veux. C'est pas un support que j'ai fabriqué pour que tu pistes t'égayer et manger les graines. Tu vois, mon pote, c'est un truc, c'est moi. Voilà. Tu crois quoi ? Il va falloir que tu la regardes vraiment, la société, tu crois quoi ? Qu'il y a des gens qui fabriquent des trucs pour que tu puisses t'amuser et puis quand t'as fini de t'amuser, tu plies les gaules et puis tu regardes le mec en disant « Ah, elle est belle, ta radio libre ! » Tu crois quoi ? La société, c'est pas ça, mon pote. La société, c'est chacun sa merde. Moi, je te donne une petite possibilité, c'est de tenter. Les autres te proposent même pas de tenter. Les autres te disent « Tais-toi ! » Moi, je te donne la possibilité de dire « Cannabis ! » Et après, je m'énerve. Mais attention ! J'ai de la courtoisie. Je m'intéresse à toi. Je réponds à tes questions. Et je réagis à ton attitude. J'aurais pu effectivement faire le grand dossier « Cannabis ! » Dire « Nous avons ce soir Émilie et Mathilde ! » Alors donc, vous défendez les trucs en avoir rien à foutre. Je te donne une petite possibilité. C'est éventuellement de pousser la porte pour rentrer. Mais attention, c'est pas parce que la porte est entre-ouverte que tu vas t'installer, mon pote. C'est pas si facile. C'est moi qui ai construit le truc. Je vais pas laisser quelqu'un d'autre s'installer sous prétexte qu'il a des leçons à me donner sur la liberté de parole. Les grands spécialistes de la liberté de parole, si tu veux, ne la donnent à personne. Nos grands spécialistes de la communication ne laissent jamais personne d'autre parler que même. Va voir notre ministre de la communication et essaie de lui adresser la parole. va voir ton poste de télévision. Tu sais, celui qui passe sa journée à te parler et que tu regardes bêtement en te disant cannabis, cannabis, ils l'ont dit. C'est ma star qui joue de la guitare. Elle a dit qu'il fallait fumer et essaie de lui parler. Appelle ce soir. Prends ton téléphone. Ils ont le téléphone, ces mecs-là. Il n'y en a pas un seul qui te permettra de l'ouvrir, mon pote. Rien du tout. Alors ne me regarde pas en disant que c'est pas bien ce que je fais. Je te donne un petit peu. Un tout petit peu. mais tu n'as pas le droit. Vas-y. Allô ? Oui, Mathilde. Il n'y a plus Emy. Comment ? Je peux parler à Emy ? Tu peux parler à Emy ? Non. Elle est partie. Il y a quelqu'un d'autre qui veut te parler. Tu veux ou pas ? Ouais. T'es sûre ? Ouais, ouais. Mais attention, Mathilde. Tu pourras tomber sur des gens comme moi. Ouais, bah ouais. Je me dis bien. Non, mais je te préviens. Non, mais là, vas-y, c'est vrai. Non. Elle a dit oui. Alors, on appuie. Ah, tu vas là, je te prie. Ouais, bonjour. Dominique, 35 ans. De Paris. Non, t'es à Marseille, t'es pas à Paris. Ouais, enfin, je suis à Marseille, mais je suis de Paris, quoi. Je suis originaire de Paris. Voilà, bonjour, Mathilde. Bonjour. Voilà, c'était juste pour te dire que le cannabis, c'est peut-être bien pendant que toi, tu fumes des pétards tranquillose dans ton coin. Il y en a qui bossent à l'école. Et crois-moi, ceux-là, ils te passent en devant. Non, tu crois pas ? Allô, j'ai rien entendu, pardon. Ouais, je voulais simplement te dire que lorsque, pendant que toi, t'es en train de fumer des pétards dans ton coin tranquillose, en ce moment, il y en a qui bossent. Ouais, et alors ? Ça fait quoi ? Et alors, ça fait quoi ? Bah, figure-toi que ceux-là, ils te commanderont un jour et que ceux-là, ils te passeront devant. Pendant que toi, tu manifestes à Beaubourg ou autre pour la libération du pétard et autres conneries, t'en as un certain nombre qui te passent devant, là, actuellement. Je sais pas si tu t'en rends compte, au lycée Henri IV, Louis Legrand et compagnie, eux, ils bossent. Ils fument pas de pétards, eux. Ah ouais, mais j'ai pas dit que je fumais des pétards. Ah bah non, mais t'es là à nous saouler avec le cannabis, le cannabis, c'est bien, etc. mais si je te saoule, viens pas me parler. T'es bon ? Si je te saoule, me parle pas. Non, mais bon, t'es assez marrante avec ta petite copine, je veux dire. Donc, je voulais simplement te dire également que le procureur qui t'a certainement donné un cours de droit, nous a parlé d'un procureur, là. Eh Mathilde, Mathilde ! Non, mais... Mais Mathilde ! Non, t'énerve pas Mathilde, t'énerve pas. Mathilde, t'énerve pas. Non, j'essaie de parler, Maurice arrête pas de me couper. Mais c'est normal, c'est normal. Et alors, je m'emballe et voilà, je peux prendre la coline, c'est trop chiant. Mathilde ! Non, je veux juste te dire Mathilde que le fameux procureur, qui t'a dit que le cannabis, effectivement, c'était moins dangereux que l'alcool, etc. Donc, c'est peut-être moins dangereux, seulement t'as des composants chimiques dans le cannabis qui font que ça t'explose la tête, peut-être pas à court terme, c'est sûr, mais je pense pas que ce soit franchement bon pour la santé de fumée. Donc, de là à dire... C'est pas... Ouais, mais... Non, mais venant d'un représentant de la justice, du représentant du ministère public, personne qui est censé... Ne bougez pas, je reviens, ne bougez pas. 716ème, 2147 heures, plus que 61 minutes pour cause de 0803 07 17 27. Et voici à nouveau la petite Mathilde de Brive-la-Gaillard de la 17 ans. Elle est là ? Elle est là ? Mathilde ? Oui ? Eh bien, réponds-moi. Ouais, mais je peux pas faire l'effort. Ouais, mais tu peux me répondre. Attends, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je suis perdu, moi, parce qu'il y en a 15 qui ont les mêmes prénoms. Oui, Dominique ? Ouais, voilà, Mathilde. Donc, c'était juste pour te dire que ce fameux procureur qui t'a dit que le cannabis c'est pas plus mauvais que l'alcool. Alors là, à mon avis, je pense qu'il est quand même un petit peu à côté de la plaque. Je pense que les deux sont mauvais, notamment au niveau des accidents de la route. En ce qui me concerne, je suis policier depuis 15 ans et je peux t'assurer que des gens qu'on ramasse sur le bord de la route qui sont soit toxicaux, soit bourrés, on en fait un certain nombre. Et ouais, ça marche comme ça. Elle est belle, ta police. Comment ? Parce qu'on filme des gens, on est toxico. Non, on démarre par des joints. J'ai rarement vu quelqu'un à démarrer en se piquant. Tu vois, je vais te dire quelque chose. J'ai travaillé pendant 4 ans la nuit au Forum des Halles. Ouais, non, mais je suis pas... Donc tu vois, j'ai eu l'occasion de rencontrer Maurice et je peux dire que le Forum des Halles, je peux t'en parler, des gamines de 17, 18 ans qui traînent avec des toxes pour démarrer par le pétard, qui sont poussées dans les couloirs par des bandes, qui sont violées pour ramasser la poigne au commissariat à l'esco. Je suis pas assez d'accord avec toi. Tu peux demander à Maurice, je pense qu'il connaît le poste l'esco. Je peux te dire que tu les montres, je peux te dire que c'est quelque chose. Soit tu l'as pas vécu et t'es là à Brive-la-Gaillarde à nous dire le cannabis, c'est bien. Le cannabis, c'est pas bien du tout. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais bon, c'est pas parce que tu fumes de l'air que ça y est, faut arrêter la vie. Parce que t'as à Brive-la-Gaillarde pour l'instant, mais c'est un jour du montant fac à Paris. Je peux te dire que tu vas te retrouver, tu vas commencer à la traîner dans ce forum. Il y en a autant, quoi, je veux dire. Allô, Mathilde ! Allô ! Non, c'est à moi maintenant. C'est à moi, tu le savais que tu couperais un moment. Tu le sais bien. Ouais, bah oui, je me mettais bien. C'est trop beau, quoi. Comment ? Ouais, non, vas-y. Mais non, mais il faut bien que je te parle quand même. Tu t'es bien d'accord ? Mathilde, la télévision veut te faire croire. La télévision, je la regarde pas. Non, non, si, si, mais si, mais si. Mais si, allons, allons. Autrement, tu dirais du chanvre, mon pote. C'est la télévision qui a fait cannabis parce que c'est plus joli, mais c'est la même chose. C'est moins classe de... C'est moins bien. Ouais, c'est voilà. Ah, écoute-moi deux secondes. La télévision veut donner l'impression, te faisant voir un petit coin de Brive-la-Gaillarde ou un petit coin de Vaud-en-Velin ou un petit coin de je sais pas où, que finalement, les voyous de Brive-la-Gaillarde ont en tête les mêmes choses que les voyous de Marseille. Ce n'est pas vrai. Le danger est mille fois plus grand en Marseille, petite, qu'à Brive-la-Gaillarde. Mille fois plus grand. Ce qui t'attend dans les grandes villes, c'est totalement dément. Tu penses à un moment que ton pétard, là, que c'est dosé comme le café. Tu sais, qu'on prend une petite cuillère puis qu'on se remet toujours pareil puis un petit coup de coude et puis c'est bon. Un jour, peut-être, Mathilde, tu te rendras pas compte, tu fumeras plus fort que prévu. Et celui qui te fumera te fera fumer plus fort que prévu, je ne te le souhaite pas, petite. T'emmènera peut-être quelque part pour te faire vivre des trucs que tu peux même pas imaginer et dont je n'ai même pas envie de parler. Ce que te dit Dominique lorsqu'il te parle du poste Lescaux, je vois tout à fait de quoi il en retourne puisqu'il est une notoriété publique que j'y ai officier à la radio. J'étais juste à côté de ce poste. Toutes les nuits et la nuit durant, nous croisions de ces gens étranges. Nous avons vécu ces nuits entières avec ces chiens qui courent après des gens étranges, des gens bizarres. C'est vrai, Mathilde, tu te dis, la vie c'est simple. C'est vrai. On fume son pétard et puis on est branchous à la brève la gaillarde. Mais qui vas-tu croiser demain ? Lorsque ceux qui te font fumer, puisqu'on peut imaginer que tu ne fais pas pousser toi-même. Qui vas-tu croiser quand ceux qui te font fumer te feront fumer plus fort qu'à l'habitude ? Quand tu seras sur le bord de la nationale, un peu perdu, un peu parti ? Dans quelle voiture vas-tu monter ? Qui, qui, qui ? Qui va t'emporter vers où ? Tu crois quoi, Mathilde ? Que ce qu'il y a dans les journaux, tu crois que c'est comme les téléfilms ? Tu penses que ce sont des gens qui n'existent pas ? Nous sommes dans un pays où ça va plutôt bien. Mais, à chaque instant, les événements nous rappellent qu'il faut garder le contrôle. Parce que, si tu perds le contrôle, Mathilde, il y aura toujours quelqu'un qui a les doubles commandes, qui te fera monter et disparaître. Et il y a des millions de raisons de faire disparaître des gens chez nous ou d'en profiter. On fait disparaître des gens un quart d'heure, une demi-heure, deux ans, dix ans, pour toujours. Qui fait disparaître ? N'importe qui. Tu crois quoi, Mathilde ? Que ceux qui te font fumer sont des gens bien intentionnés, qui sont intéressés par ton bien-être, c'est ça ? Des gens qui se lèvent le matin et qui se disent « Ah, Mathilde, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi aujourd'hui ? » Mathilde, « Ah, moi je suis touché par ton genre. Là, comme ça, en vingt minutes, une demi-heure, j'ai envie de te prendre dans mes bras et de te dire, Mathilde, ne les écoute pas. Personne ne te veut de bien. Mets-toi ça dans la tête. Personne ne te veut de bien. Et il y a des gens qui ne te veulent rien du tout. Mais personne ne te veut de bien. En dehors de des membres de ta famille et d'éventuellement ce garçon qui te tourne autour, personne ne te veut de bien. Perdre le contrôle dans notre société, c'est... c'est de la folie. nous sommes matières premières, petites. Et plus encore toi que moi, point de suspension. Je t'aime déjà, tu sais, Mathilde. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je t'aime déjà, Mathilde. comment faire pour qu'une môme comme toi comprenne que que ça ne présente aucun intérêt. Mais je veux bien être un con dans ta tête, petite. Parce que ça ne changera pas le prix du pain dans mon quartier. Ça ne va pas changer la courbe de mes vacances. Comment faire pour que tout à l'heure, allongé sur ton plumard, quand tes copines se seront endormies, comment faire pour que tout d'un coup, ce que l'on s'est dit ce soir emplisse son office, comment faire pour que tu te rendes compte que l'essentiel n'est pas là, que c'est même pas une option, que l'important pour toi demain, c'est de vite, vite trouver ta place, monter dans un wagon pour essayer d'avoir un coin pour te choisir tes yaourts. Autrement, pendant que tu fumes ou pendant que tu dis que c'est bien, d'autres ferment les portes des wagons. Maintenant, t'es pas une toxico, Mathilde, tu es une bombe, mais pas une toxico. T'es une petite fille sans doute très jolie, attendrissante, une petite qu'on a envie d'aimer. T'es pas une toxico, ou t'es quelqu'un qui est en danger, c'est tout. Tu es simplement quelqu'un en danger, Mathilde. Je pourrais te regarder comme un client, c'est dire elle est en danger, mais ce n'est pas grave, faisons brancher, jeune, oui, il faut fumer du cannabis, je pourrais le faire, tout le monde le fait, tout le monde le fait, ceux qui veulent utiliser le fond, parce que ça fait brancher. J'y arrive pas, Mathilde, je t'aime déjà. C'est con, ça aurait été tellement bien, tu arrivais là avec Émilie, moi, garçon, au milieu de ses deux filles de 17 ans, même état d'esprit, fumons du cannabis, oh putain, oh le carton, demain on aurait dit, ouais vraiment le mec, putain il s'entend bien avec les Jones, j'arrive pas, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas, moi je préfère qu'on s'entende pas. Non mais tu peux être non je peux pas, et sans s'engueuler, mais tu peux aller des nages. Non je ne peux pas, non je ne peux pas, Mathilde, je ne peux pas. Mais franchement, tu prends quoi là ? On dirait que c'est taré quoi, sans faire. Mais oui, mais c'est parce que à certains moments, je dois avoir des élans qui ressemblent à ce que prennent tes fumeurs de cannabis. Ouais. La seule chose, Mathilde, c'est naturel quoi. Mathilde, la seule chose, c'est que là maintenant, tout de suite, je te contrôle. Ah Mathilde, comment on peut, attends, comment faire pour qu'une fille si naïve que toi se réveille ? Est-ce qu'il faut t'attendre simplement le temps ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dis-moi. Je t'écoute. Ben je ne sais pas, c'est toi qui, c'est toi qui... Non, je veux, je veux que tu m'aides. Moi je ne le pense pas, alors je ne vais pas te dire. Mathilde, 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 mon amour, je veux que tu... C'est pas ton amour ? Mais si, mais si ! Mais si, j'ai dit que t'es mon amour, t'es mon amour, voilà ! Bon, Mathilde, je voudrais que tu m'aides à t'aider. Comment peut-on rendre une petite naïve comme toi tout d'un coup, je sais c'est un peu tôt, comment peut-on la réveiller ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut te faire peur ? Parce que s'il faut te faire peur, dis à tes parents, je te garde en week-end avec moi, je vais te faire voir des trucs, mon pote, des trucs effrayants, plus jamais de ta vie t'oseras prononcer cannabis. Je veux bien essayer. Ben ouais ? Mais il faudrait le faire pour Émilie, il faudrait le faire pour tes copines, il faudrait que je me cogne un bus entier de nénettes naïves de 17 ans et que je me dise voilà, maintenant les filles, restez près de moi, attention, il y a danger, mais vous êtes naïves. Alors comment faire ? Ben je sais pas, toi qui a toujours une solution, tu vas nous le dire. Quoi ? J'ai pas compris. T'as qu'il y a toujours réponse à tout, tu vas nous le dire. Mais non, je n'ai pas réponse à tout depuis tout à l'heure, je te demande comment faire pour te sortir de cette naïveté. Naïveté. Ben dis-moi. Mathilde, je t'aime. Je voudrais que tu m'aides. Moi aussi je t'aime. Moi je voudrais que tu m'aides. Ouais, mais qu'est-ce que je fasse ? Je voudrais que tu me dises comment il faut parler à une fille comme toi pour qu'elle comprenne, vraiment. que je n'ai aucun intérêt à lui dire tout cela. Ben que tu sois moins moins agressif, que tu me gueulement dessus déjà quoi. Tu veux que je t'embrasse ? Ouais. Je t'ai embrassé. Ouais, merci. Bon. Je t'ai plaisir. Comment ? Ça fait plaisir. Mais oui, je ne me demande pas. Mais Mathilde, mais je ne te veux que du bien. Comment t'expliquer ça ? Je ne sais pas faire moi. Je ne sais pas faire. Mathilde, je peux je peux te dire je peux tenter de te protéger contre l'agresseur. Mais je n'ai pas en le faisant fuir, partir en courant l'agresseur en lui foutant la trouille de sa vie. C'est tout ce que je peux faire. Mais c'est faire quelque chose pour l'agresseur. Ça. Ce n'est rien faire pour toi. Tu comprends ? Ouais. Je voudrais t'expliquer, trouver les bons mots, les bonnes formules pour te dire à toi Mathilde que je n'ai aucun intérêt à t'empêcher de fumer du cannabis ou de dire que c'est bien. Je voudrais t'expliquer que si je te dis tout cela que c'est simplement parce que d'avance je t'aime. Ah bon ? Ben oui. Je ne craignais pas quoi. Mais Mathilde, si je ne t'aimais pas je ne serais pas là au téléphone avec toi Mathilde. Quand je n'aime pas les gens, je ne m'investis pas. Jamais. C'est un principe. Comment tu... Tu... Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui veut dire quoi ? Tout à l'heure tu me gueulais dessus et maintenant tu es... Oui parce que... Oui mais parce que Mathilde, moi je suis de ceux qui s'énervent, de ces gens que tu rencontres sans doute très peu. Je suis de ces gens explosifs qui se fâchent. Mais je sais à d'autres moments être moins électrique. Tu comprends ? Oui. Je voudrais... C'est pour moi une sorte de constat d'échec Mathilde. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à te faire comprendre que ce n'est pas bon. Non mais... De toute façon, je veux dire... Ouais ouais, non mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais je n'arrive pas à sortir ce discours de ta tête. Ne bouge pas Mathilde, je reviens. Maurice, Radio Libre, c'est du rock. Rien que du rock. Maurice. Dominique Strockman, il se trouve au univers. Radio Libre. Le Mex. Il s'appelle Marc. Il est routier de l'extrême. Le gars, le désarroi. Rapine, tupine, 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 je sais mon temps, le pays, le meilleur à terre, le gamme, le droit, l'innocent, l'insouce, 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 t'es pas mal dans le huit de parade. Des participations à l'émission. Alors t'y étais ? Demain peut-être. J'adore cette émission. Je vais remercier ceux qui m'ont envoyé des fax au 0803 0273 15. Je ne peux pas tout te dire là parce que là je suis avec Mathilde. Voici Mathilde de Brive-la-Gaillarde. Elle a 17 ans. Tu es là Mathilde ? Oui, je suis là. Bon, il y a des gens qui veulent te parler. Tu es d'accord ? Oui. Elle a dit oui. Attention, voici le premier. Alors qui va là, je te prie ? Oui, bonsoir. Oui, qui es-tu ? C'est Romain de Toulouse, 18 ans. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors qui va là, je te prie ? Wow ! Il y a quelqu'un ? Oui. Oui, qui es-tu ? Claudine de Florence dans le Cher. Quel âge as-tu, Florent de Claudine ? 57 ans. Je suis une mère de famille. Ne bouge pas, ne bouge pas. Alors qui va là, je te prie ? Quelqu'un d'autre, c'est qui ? Michel. Quel âge as-tu, Michel ? 43 ans. Où es-tu ? Près d'Esclozelle. Bon, mais pourquoi ? Où exactement ? Escloselle, c'est près de Cahors. Non, mais où es-tu exactement ? Toi ? À Escloselle. Ah, ben voilà, mais dis pas près. À Escloselle pour le moment, et ma maison principale est à Liège, à 15 km de Maastricht. Très bien. Alors, ne bouge pas, la main à Romain de Toulouse, je vous prie. Bonsoir. Je voulais parler à Mathilde, parce que moi, j'ai eu une expérience avec le cannabis qui est plutôt mal passé. Au début, ça se passait très bien. Donc voilà, les premiers pétards avec les copains. Parle plus fort, plus près de ton téléphone, Romain. Va, 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 va. Excuse-moi. Oui, donc voilà, je disais le premier pétard avec les copains. Donc après, on commence à acheter un peu plus de shit. On commence à fumer beaucoup plus. Et puis, voilà, si ça finit par passer à des drogues autres, disons un peu plus dures, on va dire. Et là, c'est l'engrenage. Quand on commence là-dedans, c'est... Bon, le cannabis, si on s'y arrête, si on s'y arrête avant, ça va, on peut y arriver. Bon, un peu difficilement, mais on peut arriver à son passé. Mais dès qu'on est passé à quelque chose d'au-dessus, ça devient beaucoup plus dur. Ou alors, sinon, il faut compenser sur l'alcool. Et tu parles de quoi, comme drogues d'étage, du trip ? Euh, ouais, quelques extras. Et puis, quand t'as commencé avec les extras, et bien, il y a des soirées où t'as un peu de coco qui tourne. Et, ouf, ça devient plus... Voilà. Difficile à gérer. La main à Claudine de Florence. Bon, mais voilà, Maurice, je voudrais te dire que tu as raison. En tout et pour tout. Je vais expliquer à cette jeune fille, justement, que mon fils a eu ce problème de fumée, de l'herbe. Parce que moi, j'appelle ça de l'herbe. Pendant, au début, c'était de temps en temps, et puis ça a été beaucoup plus souvent. Et après, il a fait lui-même pousser son herbe pour ne pas avoir à l'acheter. Jusqu'au jour où, en pleine nuit, on lui a tout volé. Il a dit, je ne fume plus. Fume plus, sans aide médicale, sans médicaments, sans aide psychologique, sans rien du tout. Et là, elle est tombée dans un délire psychotique. J'ai été obligée, un dimanche, de l'emmener aux urgences à l'hôpital et de le faire mettre dans un hôpital-ci. Alors, je voudrais bien que cette jeune fille comprenne que ce n'est pas n'importe quoi qu'on fume. Ça peut l'amener très loin. La main à clore... Attendez, il avait fumé quoi ? Il avait... Il avait pas fumé du... Non, le cannabis, ce qu'on peut pousser dans son jardin, comme ça. Ouais, d'accord, mais à mon avis, c'est pas pour ça qu'il a... Si, parce qu'il en a fumé des journées entières après. Pendant deux ans. Mais non, mais Mathilde, attends, Mathilde, Mathilde, allô, allô, je crois que tu m'entends de plus. Mathilde, sans déconner, tu crois quoi ? Tu crois quoi que tu te fais un petit pétard à celui que tu te fais aujourd'hui avec tes potes et puis que tu veux être comme ça jusqu'à 58 ans ? Ah non, 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 il sera pas comme ça jusqu'à 58 ans. Ah, Mathilde, petite naïve, Mathilde, naïve, mais non. Mais non, petite, si t'es là avec tes extats de Brive de la Gaillarde, t'imagines les extats de Corrèze ? Mais non, mon pote, non. C'est pas ça. C'est pas ça qui t'attend, c'est la guignolade. C'est non, tu parles. Si jamais, effectivement, tu restes là, bon... Je veux dire, on est tranquille. Si, si... C'est vrai que tout dépend de ce que tu vas faire plus tard, si tu rêves, t'abrives la Gaillarde et que tu te fumes ton truc là dans ton coin, bon... C'est vrai qu'il t'arrivera peut-être pas grand-chose, peut-être, si ce que tu fumes est fumable. Ben voilà. Et oui, si ce que tu fumes est fumable, mais comme tu n'as aucun moyen de savoir si ça l'est, eh ben tu vas fumer. Et puis, peut-être que t'auras de la chance. Et euh... Peut-être pas. Et puis, moi, à brève la Gaillarde, il y a peut-être moins de bagnoles. Alors tu te... Tu vois, peut-être que tu pourras t'allonger quelque part. Et attendre que ça passe. C'est vrai ? Non, c'est vrai que ça a l'air simple, pour toi la vie c'est carré. Quand on appuie sur le bouton rouge, ça fait de la peinture rouge. Quand on appuie sur le bouton bleu, ça fait de la peinture bleue. Mais c'est pas vrai, Mathilde. C'est pas vrai. Parce que quand il n'y a plus de rouge, c'est celui qui met le liquide, la couleur. Il met ce qu'il a. Alors toi, tu attends toujours du rouge, et tout d'un coup, le rouge, ben il est vert. Eh oui, le temps que tu comprennes que c'est plus du rouge. Et que normalement, c'était rouge là. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a, Mathilde ? Mathilde ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles à quelqu'un, en même temps ? Ouais, je parlais à quelqu'un à côté. Mais si tu dois parler à tes copains à côté, moi je préfère qu'on raccroche. Tu comprends ? Non, 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 mais j'écoute pas. Non, mais attends, je veux pas te déranger, moi tu fais. Je veux me déranger, au contraire, non, non, mais... Je veux bien essayer de causer avec toi, et essayer de t'aider, de te faire comprendre que la vie n'est pas si simple. Mais bon, si tu ne veux pas l'entendre, comme je te l'ai dit, ça ne changera rien à ma vie. Oui, tout à fait. Bon, écoute, je vais vous laisser. Je t'embrasse, bonne nuit, à toi. Je peux faire un petit truc, par contre ? Attends, il y a quelqu'un qui voulait te parler avant. C'était... Il y avait Michel Desclosel qui voulait te parler. Oui, Mathilde. Oui ? Bonsoir, Maurice. Oui, vas-y. Mathilde, c'est à toi que je voulais parler, je voulais te dire que... Essaye d'oublier l'agressivité de Maurice. Il a été un peu agressif quand même. Attends, de quoi tu m'emmerdes, toi ? Allez, barre-toi. Maurice, à Dieu. Je suis fatiguée. Tu vois, Mathilde, l'essentiel, ce n'est pas de te demander si j'ai été agressif ou je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est de te demander ce qui va t'arriver demain. Parce que tous les grands donneurs de leçons qui t'expliquent que ce n'est pas agressif, là, tous ceux-là, ce sont ceux-là, les mames, qui feront que demain, si tu n'y arrives pas, on te foutra dehors et on te mettra dans la rue. Ce sont les mames qui, non agressifs, toujours sucrés, passeront devant toi sans te donner. Ce sont ceux-là, ce sont ceux-là, ce sont ceux qui sont très forts et qui savent qu'il ne faut pas être agressif. En général, ce sont les plus méchants, ce sont ceux qui ne te donneront rien. Qu'est-ce que tu voulais faire pour terminer, Mathilde ? Oui, je voulais te demander, tu sais, vers 9h15, tu as passé une musique qui passe très souvent sur Radio Libre, quoi. Tu ne vois pas de quoi je vais parler ? À 9h15, nous avons passé Mathilde, nous avons passé à 9h15, nous avons passé... Allez, c'est d'ici ? Non, faites écouter à la petite, quand même. Faites écouter ! Allez, stop, c'était ça ? Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, faites écouter ! Allez, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous, mais enfin ! Dépêchez-vous, mais enfin ! À 9h15, elle a dit. À 9h15, nous avons passé... Non, 10h moins le quart, je ne sais pas, enfin... Ah, 10h moins le quart, dit-elle. Ça, nous avons passé. C'est ça ? Non. Comment ça ? Non, il y a quelqu'un qui avait téléphoné une fois pour te demander ce que c'était, d'ailleurs... Ah oui, c'est quelqu'un qui n'était pas toi, je n'ai pas dû le renseigner. Ah oui, comment ? C'était ça ? Mais non, ce n'est pas ça, ça tu connais. Bon, Mathilde, la prochaine fois que tu l'entends, tu m'appelles. Mathilde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça ? Mathilde ! Non, ce n'est pas ça. Mathilde ! Ouais ? On trouvera un autre jour la musique. Ouais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, attendez, vas-y, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête, allez-y, quoi ? Oui, ah d'accord, bon. Mathilde ! Ouais ? Je voudrais que tu retiennes ce que je t'ai dit. Ouais. Je t'embrasse. D'accord, je t'embrasse aussi. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Moi, je l'aime bien, moi, cette moue. Jingle ! Maurice. Le sorcier des ondes est de retour. Dans ta radio à toi. Faudra bien qu'un jour, on en parle de cette agressivité. Regardez. Nous, dans notre pays, nous donnons des cours d'agressivité. Parce que tu comprends, il ne faut pas... Il ne faut pas quoi ? C'est toi l'agresseur, toi qui es chez toi. Si on en est rendu là, si nos enfants disent des conneries, c'est à cause de toi. Le sorcier des ondes est de retour. Dans ta radio à toi. Eh oui ! Ils... Ils avaient la vingtaine en 68. Ils avaient la vingtaine en 68. Ils devaient refaire le monde pour que ça soit beaucoup mieux. Nous sommes aujourd'hui au beau milieu de leur oeuvre. Ils avaient vingt ans, la vingtaine, en 68. Nous sommes... 40 ans plus tard. 30 ans plus tard. Nous sommes 30 ans plus tard, 32 ans plus tard. 68 ans plus tard, nous ont fabriqué des centres pour se tirer la peau parce qu'ils ne veulent pas vieillir. Oui. Parce que ce sont eux qui se font tirer la peau. Nos 68 ans. Ils voulaient nous faire une société fantastique. Ils ont inventé la machine à se tirer la peau parce qu'ils veulent rester jeunes. Et ils ont mis dans la tête de nos enfants que le cannabis, c'était bien. Et ils nous expliquent à chaque instant que l'agressivité, ce n'est pas bon. Mais ils continuent à prendre nos voisins et à les mettre dans la rue. Et ils poursuivent en passant devant eux, en les méprisant. Certains de nos 68ards ont des fonctions importantes aujourd'hui. Et s'en mettent plein les fouilles. Ils n'utilisent plus l'outil pour que la collectivité se sente bien. Mais utilisent la collectivité pour qu'eux se sentent mieux. La société fabriquée par nos 68ards est une société d'images. Tout est très joli. La tomate, par exemple. La tomate est jolie, la tomate de décembre. Elle est très jolie, mais elle a moins de goût. Mais elle est très jolie. Nos enfants sont bien habillés, mais parfois ils sont obligés d'agresser des gens pour s'habiller comme nos amis de 68 leur ont montré à la télé. Nous sommes dans l'ère de nos 68ards aujourd'hui. La société est verrouillée, tenue par ces grands spécialistes de la vie meilleure. En 68, ils ont tout chamboulé. C'était super. Finalement, je ne suis pas sûr que ces gens qui avaient une idée d'une société fantastique aient réussi et transformé. Je ne suis pas sûr. La société des gens de 68 sous l'épavé La Plage nous a donné sur La Plage du Pétrole. Et puis dans nos prisons, plein de gens, de tout genre. Ces gens de 68, aujourd'hui dans la fleur de l'âge, spécialistes des leçons et du bien-être, orientent la société pour qu'elle ne les voit pas vieillir. Leurs enfants sont là. Et ils sont en pleine pousse. Ont-ils en tête ? Ben, ils ont en tête ce que ces parents de 68 leur ont fait vivre. On n'avait jamais imaginé que le divorce en arriverait là. Quelle puissance, putain ! Ce sont ces gens de 68 qui s'étaient mariés sous l'épavé La Plage et qui illico ont divorcé. Leurs enfants, souvent, sont des moussos, des paumés. Et eux se font tirer la peau pour ne pas vieillir. La voilà la société de ces révolutionnaires. Et ils ont souvent cet air pédant du méchant qui a transformé la société. quelle transformation bravo plat la gueule ils ont toujours cette leçon d'avance toujours ce bon mot ce regard d'ensemble attention j'ai fait 68 je connais la société quel pourcentage de divorcés chez nos amis de 68 y'a pas une étude un petit truc on peut pas se faire péter un chiffre pour voir ils ont tous fait des enfants tous tous aujourd'hui ils sont grands-pères et grands-mères mais ils ne veulent pas vieillir alors ils sont là et ils font la société d'images ils se mettent un peu loin de l'objectif pour toujours paraître jeunes ils font du ralers ils font du snowboard et passent une partie de leur journée à l'hôpital et ils sont très souvent malades parce que il y a un décalage entre l'image du véhicule et l'âge de la boîte de vitesse société de nos gens de 68 sous les pavés la plage quelle puissance Maurice le sorcier des ondées de retour dans ta radio à toi dans ta radio à toi dans ta radio à toi tous les soirs 21h minuit radio libre libre Maurice radio libre libre est la radio que tu écoutes en ce moment libres libres libre radio libre alors qu'il va là je te prie bonsoir Maurice tu viens de 33 ans Paris ouais euh bon ben voilà je vais juste te dire que j'ai été dans mon nouvel appartement et que j'étais super contente voilà donc c'est assez drôle aussi parce que je tourne dans ici enfin bon et puis c'est marrant quoi je t'ai entendu pendant 8 ans ailleurs et voilà mais sinon je suis vachement contente c'est super joli je suis dans un quartier qui est vraiment très très sympa c'est super calme ça change quoi et puis ça fait du bien de changer vraiment et puis de changer d'endroit et puis de de changer de gens et puis tout ça quoi donc c'est vachement bon quoi je suis vachement j'en profite j'en profite vachement voilà ouais très bien bonne nuit tout le monde allez on enchaîne alors qu'il va là je te prie il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un gavroche ça va prendre des gifs bientôt si on ne s'occupe pas de la clientèle alors qu'il va là je te prie oui qui es-tu wow t'es qui toi oui 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 tu es qui c'est Patrick quel âge as-tu où es-tu Patrick 23 ans de Istres il ne bouge pas je reviens très joli ça écoute c'est ma musique j'ai choisi pour toi 0803 07 17 27 dans 18 minutes on plie les gauls on dispara dans la nuit appelle moi Maurice Radio Libre c'est du rock rien que du rock rien que du rock tu es superbe tu es fantastique je veux dire quelle intelligence ce physique que tu as on puisse dire bon tous ces vacances qu'on pourrait passer tous les deux ah merci on met les petites poitrines avec les petites poitrines les poitrines moyennes avec les poitrines moyennes bonjour Denis ça veut dire quoi ce tu veux garder ton travail d'abord je ne suis pas au saumage je suis bien alors tu veux le garder mon travail non oh 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 tu me fais bon alors d'accord si tu veux mettre ta main dans ma poche tu peux le sang qui tue le sang qui tue il me disait alors parfois il arrive à la machine il a capé il me disait c'est quoi ce petit sang là c'est quoi ça il me disait c'est quoi ce petit sang que tu as voulu me laisser seul profiter de moi hein saloperie Maurice alors tu y étais demain peut-être bon accélération nous rentrons dans les dix dernières minutes de cette émission voici Patrick il habite Eastry il a 23 ans c'est à toi la main oui bonsoir Maurice donc je t'appelle pour te raconter la belle boulette que j'ai faite la semaine dernière certainement la plus belle de ma vie donc je rentrais d'une soirée avec ma copine on était bourré et tout et je suis arrivé chez elle elle devait ramener sa copine donc j'ai dû rester pendant un petit moment avec sa mère qui est assez excentrique et tout et donc voilà j'étais bourré elle a commencé à me séduire plus ou moins à tout et tout et ça a fini qu'on a fait l'amour et donc ma copine bien sûr elle ne le sait pas et je ne sais pas trop quoi faire ben tu lui dis hein ben tu lui dis tu lui dis ouais mais ça devient sérieux et tout quand qu'est-ce qu'il devient sérieux ben la relation avec ma copine et bien sûr je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait ah ben tu lui dis que tu regrettes ouais mais c'est quand même sa mère et alors c'était pas sa mère c'était une fille ouais pour moi c'était une fille pour elle c'était c'est quand même non pour elle ce sera une fille parce que c'était sa mère je veux dire sa mère lui a tantôt offert qu'elle peut lui faire un petit cadeau donc si effectivement ça ne fonctionne pas c'est parce que c'est une fille tu comprends ouais ça peut comme et à la limite je me demande si on ne devrait pas demander aux mères de goûter les futurs gendres pour être sûr tu vois ouais ouais j'ai quand même peur de casser la relation qu'elles ont tu veux que je l'appelle je l'appelle je lui dis terminé non non attends quoi il faut bien quelqu'un lui dise tu me donnes son numéro je l'appelle allo voilà je t'appelle quoi de toute façon s'il devait le savoir ce serait mieux que ce soit moi qui lui dise ouais mais vraiment t'as pas l'air de tu vois t'as l'air plutôt de reculer moi je vais pas reculer moi donne moi son numéro je l'appelle je me pose des questions mais Patrick qu'est-ce que tu t'emmerdes il y a quelqu'un qui te propose de le faire tu me donnes son numéro je l'appelle terminé hop là t'es déchargé oui pourquoi pas je sais pas je sais pas tu fais ce que tu l'as je te propose et et quoi ben je sais pas je baisse la radio là il y a quelqu'un qui écoute à un côté pas vrai ouais c'est moi je vais la baisser ouais je sais c'est pour tes pieds pour qu'ils entendent aussi c'est plus joli comme ça c'est de la quadrifonie non mais c'est génial de s'entendre à la radio j'ai l'impression d'être une vedette là ouais je sais bon Patrick on fait comme ça tu me rappelles ben demain demain oui voilà demain tu me donnes son numéro et on fait tout ça d'accord ok ça va allez on retiendra les bonnes nuits ça va ça va ça c'est un vrai mec de dix-trois là-bas c'est sûr bon alors voilà moi samedi et dimanche tu penses bien je suis pas là c'est normal pourquoi je ne suis pas là pourquoi je ne suis pas là envoyez pourquoi je ne suis pas là pourquoi je ne suis pas là janvier 103 07 17 27 pourquoi je ne suis pas là samedi et dimanche prochain stop là-dedans je te prie oui Pascal parce que tu vadrouilles en France parce que tu vadrouilles sur les routes parce que je vadrouilles sur les routes c'est pas mal Pascal mais ce n'est pas exactement ça je t'embrasse peut-être je t'embrasse bonsoir hé Bertrand j'ai enlevé 103 07 17 27 stop là-dedans qui va là je te prie il va en Toulouse 36 ans oui il va tu n'es pas là parce que tu avais 24h du mât eh ben voilà il a compris ce mec là il va oui tu t'as envie d'y aller ah j'aimerais bien ouais je te mets deux invites si tu veux de côté ça roule non mais sérieux ah mais je suis sérieux avec mon assain CBR ça va rouler non 220 francs à l'entrée je t'en mets deux ça fait 440 francs c'est un beau cadeau quand même ah c'est super Maurice on se retrouve là-bas on se retrouve là-bas mais on n'oublie pas il faudra bien qu'il me paye un coup à boire c'est un moindre des choses il ne raccroche pas et on y retourne j'en remets 103 07 17 26 qui veut aller au Mans 24h du Mans avec moi allez je viens chercher deux places pour aller au 24h du Mans avec toi parce que j'aime ça 08 103 07 17 27 top platin alors tu vas là je te prie on se rappelle ok merci et on y retourne 08 103 07 17 27 top platin alors tu vas là je te prie et on y retourne 08 103 07 17 27 stop platin alors tu vas là je te prie bon c'est que d'être érigue là et on y retourne allez on s'en fout les réveillés stop platin alors tu vas là je te prie ouais 6 ans 25 ans Sainte-Marie-la-Blanc j'irai chercher des places pour aller 24h parce que j'aime ça les 24h du Mans en moto parce que j'aime ça on y va ok allez vas-y on répète là les 24h du Mans en moto parce que j'aime ça félicitations il ne raccroche pas et on est retour tu veux aller aux 24h du Mans moto avec moi stop platin le quai je te prie bon là Mathieu 21h je vais aller 24h du Mans avec Maurice 24h du Mans en moto avec Maurice parce que j'aime ça félicitations il ne raccroche pas et on est retour très joli ça enfin des gens qui savent vivre quoi je veux dire c'est vrai stop platin tu vas là je te prie Jérôme 25 ans le périgueux ouais je viens chercher deux places pour aller aux 24h du Mans moto avec toi et j'aime ça félicitations il ne raccroche pas et on est retour quelle clientèle tout de même je veux dire enfin vraiment il n'y en a pas enfin tu vois c'est des vrais quoi c'est des sérieux stop platin qui va là je te prie pour moi 15 ans de Bayonne ouais je viens chercher deux places pour les 24h du Mans de moto parce que j'aime ça mais tu vas y aller toi oui oui et mon père mais non tu ne vas pas y aller avec ton père va chercher ton père ok je le réveille ouais tu le réveilles attends t'imagines quoi 440 balles de place c'est pas pour tu vois pour une blague quoi c'est pour des gens sérieux il est là ou quoi allô allô oui tiens je te le passe ouais passe le moi allô Maurice ouais t'es pas son père toi si si je te le passe tu veux que je te le passe bah oui passe le moi c'est des bombes allez on est retourne hé 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 Mais pourquoi ? Tu vas y aller comment, toi ? J'y vais avec mon père, justement, je prends mes vacances, là, et... Avec ton père ? Oui, oui, je rêvais d'y aller, c'est... Avec ton père ? Oui. C'est qui, ton père ? Il est à Bordeaux. Et tu vas y aller comment ? Pardon ? Eh bien, avec sa voiture. En voiture ? Il faut y aller en train, au moins, on y va en train ou en meule, mais on n'y va jamais en voiture, c'est la fin. Mais je n'ai pas les moyens de m'acheter une meule encore, là. Mais donc, on y va en train, on n'y va pas en voiture, tu n'es jamais allé en voiture. Non, toi, t'es malade, c'est 5 heures d'embouteillage, il ne raccroche pas. Et on y retourne. Eh, stop là, d'un, le Kivala, je te prie. Bon, c'est trop mou, ça. Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Ah, le Kivala, je te prie. Oui, salut Maurice, Tony, 29 ans de Toulouse. Je viens chercher deux places pour aller aux 24 heures du Mont-Moto avec toi. Parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça, oui. Félicitations, une raccroche. Oh, c'est génial. Et qui se termine cette putain d'émission pour ce soir ? T'as intérêt à rester à l'affût, tout ça, parce que, je ne sais pas. Mais enlevez-moi ça, maintenant, j'en ai marre ! Fais sonner 0803 07 17 27 pour remercier ceux qui ont stoppé toute activité périphérique ou parallèle. Pourquoi on s'en compte ? C'était la 716ème. À demain ! À 2148 heures. Blâche ! T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage ST' 501